La Ville de Montréal veut redonner vie au centre-ville, qui est presque désert depuis le début de la pandémie. La Ville va consacrer 400 000 $ pour aménager et animer le centre-ville dans l'espoir d'y ramener des visiteurs. C'est de l'argent qui servira notamment à aménager sept grandes terrasses et places publiques extérieures à compter du 31 juillet. Il y a plus de 150 artistes qui offriront des prestations surprises, soit des performances musicales, théâtrales, des numéros de cirque également. L'objectif, c'est d'aider les commerces à survivre à cette crise. C'est catastrophique pour les commerçants parce qu'ils ont ouvert, ils ont des frais, mais les clients ne sont juste pas là. J'ai évoqué des restaurants qui me disaient qu'ils font facilement 60-70 couverts le midi habituellement, et là, ils en font 3-4. Des boutiques qu'ils reçoivent en fin de journée jusqu'à 300 clients et qui finalement en reçoivent une dizaine à la fin de la journée. Donc, c'est très difficile. Pour nous en parler, on reçoit la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Madame Plante, merci beaucoup d'être là. Ça me fait plaisir. Est-ce que vous croyez que votre initiative va vraiment permettre de limiter les dégâts? On espère sauver en partie la période estivale à Montréal. Oui, tout à fait. Mais évidemment, il y a beaucoup d'éléments qui permettraient, si on veut, de sauver, ou du moins de donner un bon coup de pouce aux commerçants et au centre-ville de Montréal. Mais disons que la Ville agit là où elle peut agir. Alors, je n'ai pas de contrôle sur les chiffres en lien avec la santé publique sur la pandémie, par exemple, ou encore le taux d'occupation des tours à bureau. On sait présentement que le gouvernement du Québec a choisi, souhaite que ce soit 25 %. Mais alors, la Ville de Montréal, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend les bras croisés ou bien on essaie de stimuler l'envie de venir dans le centre-ville? Alors, on a travaillé avec le partenariat du Quartier des spectacles, Touristes Montréal et la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, pour faire une programmation, pour venir animer le centre-ville, pour que les gens aient envie de venir faire un tour. Oui. À quoi ça va servir exactement ces 400 000 $? C'est pour aménager les espaces urbains? C'est pour embaucher des artistes? Oui. Entre autres choses, engager des artistes. Et je pense que de ce temps-ci, les artistes en ont bien besoin de contrats. Alors, on va leur demander, ça va être dans différentes disciplines, de venir animer la rue ou d'être à certaines intersections. On va animer également des placettes. Et bien sûr, on est toujours en mode d'accommoder, de faciliter l'installation des terrasses pour les restaurateurs et les bars, quoique ça, c'est déjà pas mal fait sur Sainte-Catherine. Mais on essaie vraiment de penser à l'extérieur de la boîte. Et on a vu que dans d'autres quartiers à Montréal, que ce soit sur la rue du Mont-Royal ou encore la rue Wellington, le fait de laisser de la place aux piétons et d'animer ou encore de faire des murales au sol, comme on l'a vu dans le village gay, ça donne envie aux gens de venir fréquenter leur artère commerciale locale tout en respectant la distanciation. Justement, qui souhaitez-vous attirer, Mme Plante? Parce que, est-ce qu'on vise des Montréalais, des Québécois, évidemment pas les touristes internationaux, mais est-ce qu'on va dégarnir un quartier pour venir en aide à un autre? Non, je pense pas. Je pense que c'est une offre qui est assez complémentaire. Les gens... Moi, je me promets beaucoup sur les artères commerciales locales. Et les gens me disent qu'ils viennent... Je leur demande d'où ils viennent. Quand je jase avec les citoyens, on me dit qu'on vient d'un autre quartier. On est venus pour la piétonnisation. On avait envie de voir de quoi ça a l'air. J'ai des gens qui disent, bien, j'ai pris la piste cyclame, ça m'a amenée dans tel ou tel quartier. Donc, ce projet pour le centre-ville de Montréal, ça touche les Montréalais, Montréalaises, les gens de la banlieue, mais également de tout le Québec, qui pourraient avoir envie de... qui, peut-être, se demandent, bon, bien, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire d'ici la fin de l'été? Alors, ils pourraient choisir Montréal. Et d'ailleurs, je tiens à dire que cette initiative-là commence cette semaine, mais va durer jusqu'à la mi-octobre. Alors, disons qu'on étire l'été. Oui. Mais cela dit, il y a déjà des gens... Bon, on est déjà dans la semaine de vacances de la construction. Il y a bien des gens qui ont déjà leur projet de vacances, qui ont choisi, parce qu'il y avait peut-être moins d'action à Montréal d'aller ailleurs, d'aller dans les grands espaces. Est-ce que ça arrive un peu tard, ce plan-là? Bien, je vous le cacherai pas, cette année, c'est très chamboulé à Montréal, puisqu'on vit l'été au son des festivals, des différents restaurants, des bars. Toute cette animation, on vient vivre Montréal. Les gens viennent visiter Montréal, mais ils veulent sentir la ville battre. Et là, c'est sûr qu'on est plus au ralenti, étant donné qu'on a été fortement touchés. Donc, je dirais que ça faisait quand même un bout de temps qu'on travaillait sur ce projet pour le centre-ville. On attend toujours des sommes d'argent du provincial et du fédéral qui ne devraient pas tarder. On a quand même décidé de le lancer aujourd'hui, justement, pour envoyer le message aux gens. S'il vous reste des vacances à prendre, là, ou aux Montréalais-Montréalaises, prévoyez de venir dans les prochains jours, les prochaines semaines, parce qu'il va y avoir de l'action dans le centre-ville. Il va y avoir des surprises et on veut pouvoir... On va vous offrir une offre culturelle et d'animation qui va être intéressante. Oui, vous avez évoqué, bon, des montants que vous attendez des gouvernements. 400 000 $, c'est quand même une somme considérable pour une ville. Est-ce que vous avez les moyens de débourser ça? Je vous dirais qu'à un moment donné, il faut... Comme je disais, moi, je ne suis pas du genre à rester les bras croisés et devant la difficulté du centre-ville, parce que contrairement à d'autres artères, comme je le disais, il y a moins de gens qui habitent au centre-ville, donc c'est moins une artère locale, c'est plus de destination. Moi, je me suis dit, étant donné que la situation n'est pas facile, on doit tenter des choses, on doit penser à l'extérieur de la boîte. Alors, pour moi, ce 400 000 $-là, il est bien investi. C'est une façon aussi de travailler avec mes partenaires, et ils sont nombreux, les commerçants, les associations de commerçants, les artistes, les partenaires dont je vous ai parlé tantôt, entre autres, de la Chambre de commerce. Et ce qui me fait extrêmement plaisir comme R.S., de voir à quel point tout le monde a dit, j'embarque, on va trouver des solutions, on l'aime dans le centre-ville, on est fort à Montréal, on tient notre vitalité, puis on va vous montrer qu'on ne se laisse pas abattre. Alors, pour moi, ça, c'est une belle nouvelle. Évidemment, les entreprises, les commerçants veulent des solutions. 76 % des gens du milieu des affaires sont inquiets de la situation au centre-ville. Est-ce que vous pensez que votre plan les rassure aujourd'hui? Il faut savoir que ce qu'on présente aujourd'hui, c'est un plan estival. Ça fait partie du plan de relance, mais ce n'est pas le plan de relance. Le plan de relance, on l'avait annoncé plus tôt, c'était 22 millions pour, entre autres, les commerçants en aide directe, quelque chose dont je suis très, très fière. Mais c'est aussi des projets structurants en transport en habitation qui sont prêts à partir, qu'on a présentés au gouvernement pour venir, comment dire, insouffler de l'énergie dans l'économie montréalaise. Alors ça, c'est vraiment un plan estival, mais pour moi, c'est une façon de démontrer autant aux investisseurs qu'aux commerçants et aux Montréalais qu'on n'abandonne pas et qu'on est présents et qu'on va continuer, comme on le fait pendant la COVID, d'être créatifs et d'être réactifs, pas négativement, mais de trouver des solutions, bien, on va continuer à le faire. Valérie Plante, merci beaucoup d'avoir été là. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada